Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé de découvrir de nouveaux écouteurs, aujourd'hui ce sont les Soundpits Mini Pro. Alors si vous vous souvenez un petit peu, j'avais déjà testé les Soundpits, c'était l'été 2, malheureusement j'avais perdu le boîtier et c'est dommage parce que je les aimais beaucoup. On passe maintenant très vite sur le déballage, à l'intérieur on retrouve un boîtier, les deux écouteurs et puis quelques embouts supplémentaires pour s'adapter au mieux à vos oreilles. Un câble de charge USB-A vers USB-C permet de recharger le boîtier qui lui-même permet de recharger les écouteurs, on notera qu'il n'y a pas de recharge sans fil avec ce boîtier. Un petit mot maintenant sur les finitions qui sont très bonnes, que ce soit au niveau des écouteurs qui sont très bien designés ou tout simplement le boîtier de charge qui est très agréable au toucher. Voilà pour cette rapide présentation et puis côté compatibilité, évidemment c'est du Bluetooth 5.2, on va donc avoir une compatibilité avec l'iPhone, avec Android, avec Mac OS, évidemment n'importe quel appareil Bluetooth. Côté installation, on va dans les réglages Bluetooth, on retire les films de protection, on retire les écouteurs de leur boîtier, on n'a plus qu'à attendre, voilà. Les Soundpits Mini Pro apparaissent, on n'a plus qu'à sélectionner, on attend un petit peu, voilà, l'appairage est fait. Allez c'est parti, on passe tout de suite au principal, la qualité audio. Alors j'avais été agréablement surpris avec les Soundpits T2 et là on retrouve en fait la même signature audio, c'est-à-dire des basses assez prononcées, néanmoins quand même quelque chose de précis et de très dynamique. Du coup, on n'est clairement pas sur des écouteurs de monitoring, on voit bien que l'égalisation s'est faite sur la basse, alors c'est feutré, c'est très agréable, moi d'ailleurs je vais les utiliser au quotidien ces écouteurs. Néanmoins, on a quand même des médiums et des aigus qui sont un petit peu embarqués dans ces basses, même si l'ensemble, c'est ce que je vous disais, reste précis, dynamique, donc toujours agréable d'écouter, mais peut-être un petit peu trop de basses. A propos des commandes maintenant, tout se fait de façon tactile, j'ai une petite préférence pour la méthode de fonctionnement des Airpods Pro, néanmoins, quand on appuie on n'a pas cette sensation désagréable dans le rail, donc c'est plutôt un bon point. Pour mettre en lecture, en pause, on appuie deux fois sur les écouteurs, si on fait ça trois fois, on va activer Siri. Alors pour lecture-pause, ça marche exactement de la même manière avec l'écouteur droit ou l'écouteur gauche. Pour augmenter le volume, on appuie une fois avec l'écouteur de droite et une fois avec l'écouteur de gauche pour baisser le volume. Et si on veut passer à la piste suivante, on maintient tout simplement enfoncé. Alors ça, ça fonctionne avec l'écouteur de droite, par contre si on fait la même chose avec l'écouteur de gauche, on n'a pas cette possibilité de passer à la chanson précédente, on va tout simplement activer le mode ANC. Et si je maintiens à nouveau, je vais avoir le mode normal, et si je maintiens encore à nouveau, je vais avoir le mode transparence comme sur les Airpods Pro. Alors vous l'avez vu, si j'appuie trois fois avec l'écouteur de droite, j'active Siri. Si je fais la même chose avec l'écouteur de gauche, là je vais activer le mode Game, c'est-à-dire un mode avec une latence réduite, on va le tester juste après. Alors vous l'avez compris, le problème c'est que si vous n'utilisez qu'un seul des écouteurs, c'est possible, par exemple si vous n'avez que le gauche, vous allez pouvoir activer l'ANC, par contre si vous n'avez que le droite, vous n'allez pas pouvoir activer l'ANC ou même le mode Game. Et en tout cas, c'est suffisamment rare pour être souligné, puisque lorsque j'ai testé le tactile, c'est une des premières fois que j'ai eu aussi peu de loupés avec le tactile. Souvent je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois, là ça a quasiment fonctionné à chaque fois. Alors prêtez l'oreille, petit test de latence, là rien n'est activé. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez perçu la différence, il y a une amélioration en activant le mode Game, maintenant il y a toujours une petite latence effectivement due au Bluetooth. A propos des micros maintenant, bonne nouvelle, donc j'ai fait des tests téléphoniques et je n'ai pas rencontré de problème particulier comme sur certains écouteurs. Non seulement on a l'impression d'avoir un son relativement proche, mais on n'a pas de résonance particulière, ça c'est bien aussi. Et puis autre point positif, on n'a pas de micro-coupure comme ça peut arriver avec certains écouteurs. Et puis j'ai fait également des tests avec le dictaphone, donc on va écouter ça tout de suite. Malgré tout, c'est jamais la même qualité, on a toujours un son un petit peu plus lointain avec le dictaphone qu'avec le téléphone, on écoute ça. Voilà donc le test du microphone des Soundpits T2, donc j'utilisais l'application dictaphone. Alors généralement, je n'ai pas un son vraiment très bon lorsque j'utilise le dictaphone, d'ailleurs moins bon que lorsque je passe des appels. Là, j'ai une petite résonance que je ne retrouve pas forcément lors des appels. Je n'ai pas l'impression non plus d'être juste à côté des micros. On a quand même une sensation d'éloignement que je ne retrouve pas non plus lors des appels. Globalement, le son est bon, pas exceptionnel, mais c'est vrai que pour ce type de test, c'est relativement correct. Autre point fort avec ces Soundpits Mini Pro, c'est leur maintien. Ils tiennent bien dans l'oreille, ils sont relativement discrets et surtout, on les oublie facilement. Ils ne font vraiment pas mal. Alors vous l'avez compris, je n'ai pas grand chose à reprocher au Soundpits Mini Pro, mais j'ai quand même quelques petits bémols. Donc des graves peut-être un petit peu trop accentués à mon goût, mais je vous dis, ça c'est vraiment presque secondaire. Par contre, deux choses. La première, c'est que moi, j'utilise pas mal les écouteurs la nuit pour m'endormir, pour écouter un podcast par exemple. Et il y a un gros problème, c'est qu'il y a une lumière. Alors en plus, elle est assez intense, donc ça éclaire un petit peu partout. Ça, c'est plutôt désagréable. Et puis l'autre reproche, c'est que lorsque vous retirez l'écouteur, la musique ne s'arrête pas. C'est dommage, j'aurais bien aimé que ça s'arrête. Donc ça, c'était pour les points négatifs. Néanmoins, il y a énormément de points positifs à ce produit. Alors à commencer par l'audio, c'est quand même le principal. Notamment pour la précision, pour le dynamisme. Alors même s'il y a un petit peu trop de basses à mon goût, honnêtement, je fais abstraction. J'aime beaucoup la qualité des micros au téléphone, là aussi, c'est très important. Et puis un truc dont on n'a pas vraiment parlé, c'est l'ANC. Alors autour de chez moi, j'ai pas mal de travaux, donc il y a pas mal de bruit sourd. Et dès que j'active l'ANC, on ne les entend quasiment plus. Alors les bruits graves sont quasiment plus là. Par contre, il y a encore pas mal de bruit aigu. Mais là aussi, ça se classe parmi les meilleurs ANC que j'ai pu trouver. Honnêtement, il est équivalent à celui des AirPods Pro. Et puis je termine par deux caractéristiques intéressantes. La première, c'est qu'il est IPX5, donc ça va résister aux éclaboussures sans aucun souci. Et l'autre chose, c'est qu'il est APTX et ça sent, on a vraiment une qualité audio avec le Bluetooth améliorée. En conclusion, un produit qui aurait encore quelques marges de progression, mais qui néanmoins me semble relativement complet. Moi, je vous le recommande vivement. Ça coûte quand même presque 70 euros, alors c'est pas parmi les moins chers. Mais honnêtement, je ne pense pas que vous soyez déçus avec ce type de produit. Je vous mets d'ailleurs tous les liens dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.